bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle séance de java où nous allons faire la deuxième partie de ce que je voulais vous aborder avec vous concernant la communication réseau avec un autre protocole en la première partie nous avions vu le protocole tcp vous avez parlé d'un protocole qui était fiable qui se passait via une connexion au préalable pour pouvoir établir la communication entre deux on va dire deux points et là nous avons le protocole udp donc lui l'avantage qu'il a évidemment c'est de permettre des communications beaucoup plus rapide puisque on n'a pas de connexion nécessaire on va simplement utiliser ce qu'on appelle des datagram donc ce sont des paquets de données qui vont d'un point à un point b donc on n'aura pas la garantie que la personne a bien reçu le paquet de données d'accord mais en attendant on n'a pas de connexion nécessaire donc la transmission d'information qui est beaucoup plus rapide c'est généralement ce que vous allez retrouver dans par exemple le jeu vidéo ou dans des communications qui ont besoin justement d'être suffisamment performante on n'a pas besoin d'une fiabilité à 100% de la réception des données puisque simplement on va envoyer en fait constamment différents paquets à la suite et si un paquet a été perdu durant la transmission et bien dans tous les cas un autre sera envoyé par la suite donc par exemple si vous vouliez communiquer des coordonnées en temps réel d'un client à un serveur ou un serveur fournisse les coordonnées au client ainsi les coordonnées sont perdues dans une seconde va dire en une itération ce n'est pas grave ce que elles seront à nouveau envoyé l'itération d'après donc on arrive à peu près à s'en sortir et ça permet dans tous les cas d'avoir quelque chose de plus rapide donc c'est ça que je voulais qu'on aborde ensemble également ce protocole ce que sont les deux principaux que l'on voit un tcp udp entre autres et c'est on va dire des vraiment les deux à connaître quand on fait un peu de programmation réseau donc on va venir au niveau du code on va retrouver comme pour la première partie un serveur et un programme qui fera office de client et ensuite on connectera tout simplement le client au serveur qui sera mis en route avec un simple envoi réception de messages et le serveur qui répondra au client pour dire qu'il a bien reçu très classique je rappelle que c'est une base et qu'après vous pouvez bien évidemment la faire évoluer si vous voulez pas pouvoir faire un système de communication envoyer des messages par exemple en demandant une saisie au clavier toutes les choses en fait que vous avez déjà appris à faire en java précédemment et que vous pouvez parfaitement appliquer évidemment à ce genre de vidéo et aussi bien pour ce système client serveur comme je vous l'ai dit si on va travailler avec des datagram d'accord on va travailler avec quelques nouvelles classes compte par rapport à ce qu'on avait vu en première partie d'autres qu'on va retrouver de toute façon ici et vous allez voir c'est assez simple comme d'habitude le serveur va se mettre en route d'accord donc il va pouvoir tourner en à l'attente évidemment sur le port d'écoute qu'un client se connecte le client se connectera enfin en tout cas va même pas se connecter ici pour le coup mais va directement envoyer un message donc sur le bon nom d'hôte à la bonne adresse et le bon numéro de port au serveur et le serveur ensuite répondra donc c'est le serveur qui va réceptionner un message éventuellement d'un client qui va répondre ensuite à ce client et au client on fera l'inverse c'est à dire qu'on envoie et ensuite on fait de la réception donc vous vous souvenez un petit peu on avait vu en première partie on a un code quand même qui est assez similaire entre le serveur et le client c'est juste qu'on va inverser en fait les opérations là on va faire la réception avant l'envoi si on veut bien sûr après que ça colle avec la communication entre les deux donc on va préparer au niveau du serveur et on va directement se créer un datagram socket alors je vais l'appeler moi serveur socket ce sera comme j'avais fait il me semble que j'avais mis ce nom précédemment voilà ici on va enregistrer enfin indiquer numéro de port que l'on veut donc moi j'avais utilisé 8 5 x 8 5 il me semble précédemment et ça allait très bien là on va emporter tout ça au fur et à mesure et on aura bien sûr besoin de éventuellement réussir à à faire la connexion risque d'avoir effectivement des erreurs aussi d'exception donc socket exception l'ajouté ici et pour aller capturer directement donc ça je prévois en amont de capturer pas tout ici de manière globale on peut même si mon message que je mette sera pas je vais pas mettre un message très personnalisé si je vais faire simplement arriver gare socket et je vais juste mettre le message tel quel ça ira très bien ici on a ceci qui tourne donc là on va pouvoir faire comme précédemment serveur en attente attendent éventuellement des connexions par la suite à la fin on n'oublie pas mais on va même vérifier donc si le serveur est fermé mais moi je vais vérifier l'inverse donc on met une négation on veut clore la connexion pour être tranquille je rappelle je fais un petit rappel pour le mettre également au niveau du travail entre parenthèses si vous voulez gérer la libération automatique des ressources d'accord je vous ai montré ça précédemment donc vous pouvez mais moi pour que ce soit plus lisible pour vous au niveau de la vidéo je préfère le faire dans ce sens donc là la socket c'est bon on a ce qu'il nous faut pour tout cas le serveur ensuite eh bien on va s'occuper de la réception des données donc ici on va voir la réception en premier c'est à dire d'un potentiel client et ensuite la réponse à l'envoi donc réponse aux clients qui viendra par la suite mettre fin des ressources ici un peu de commentaire j'en ai pas souvent initialisation du serveur voilà comme ça on va pouvoir communiquer directement ici nous allons travailler avec des octets tout simplement on va envoyer des données donc dans un paquet de données ce que j'ai un datagram paquet notamment on va utiliser comme classe par la suite et on va travailler principalement avec des octets et on pourra vous inquiétez pas à partir d'une chaîne transformer sa forme d'octets vous imaginez bien que java possède tous les outils pour faire les conversions nécessaires donc ça ne posera vraiment aucun problème alors là ce que je vais faire pour la réception je vais préparer une variable un tableau de bail donc un tableau d'octets je vais appeler ça receive de bail parce qu'en fait c'est ce qu'on va recevoir et je vais me faire un tampon de données donc pareil ça vous pouvez choisir une valeur arbitrée en fonction de la quantité de données que vous l'envoyez un donc c'est vous qui voyez moi je vais mettre par exemple 256 pour mettre plus pour être mettre moins vraiment il n'y a pas de pas de problème de sens je peux envoyer des très longs messages donc ça ira très bien normalement avec cette taille de données pour ce que l'on veut faire maintenant nous allons comme je vous l'ai dit créer un datagram packet voilà comment je peux appeler ça pareil on va faire un receive de packet c'est pour la réception celui ci et là on va avoir quelques données à renseigner on va renseigner le buffer donc le tampon qu'on va utiliser et la longueur des données qu'on voudrait réceptionner ça permet en fait de limiter c'est on va dire voilà on veut pouvoir réceptionner au niveau des données 256 octets donc par rapport à la taille que j'ai indiqué ici donc je vais utiliser ça c'est le tampon et ensuite eh bien la longueur de ce tampon donc ce qu'on a indiqué ici c'est 256 comme ça on est sûr en fait de pas avoir de débordement et de simplement réceptionner la quantité de données vous voulez c'est vous qui choisissez c'est pour ça que c'est une valeur arbitrée c'est à vous de de voir en fonction de la quantité de données ce que vous voulez envoyer par par paquet de 256 octets ou plus ou moins à vous de voir d'accord pour optimiser ça au maximum en fonction bien sûr des besoins de votre application une fois qu'on a ça on utilise la soquette pour réceptionner les données et on les réceptionne bien sûr dans le paquet de réception puisque c'est lui en fait qui va récupérer la donnée comme je l'ai dit avec la longueur nécessaire comme ça on a vraiment toute l'information qu'on veut et enfin on n'a plus qu'à récupérer ça mais le message rappelez-vous ici nous avons que des ordres et nous avons un paquet d'accord avec un avec des données sous forme d'octets donc quand si on essaie d'afficher sa forme textuelle ça va pas être pratique donc on va créer une chaîne de caractère tout simplement on va utiliser un constructeur me semble pas qu'on l'utilisait précédemment pour les chaînes de caractère face à vous ça m'étonnerait de façon en pensant je vois pas pourquoi dans quel dans quel contexte nous aurions utilisé ce constructeur là un constructeur et bien en fait qui va créer une chaîne à partir et bien d'un nombre d'octets d'un certain tableau d'octets donc ici un tampon de données c'est la même chose et il va construire directement tout à ce niveau là on va utiliser le paquet en question et on a une méthode qui est get data donc une méthode de la classe de togram packet d'accord qui permet de récupérer les données donc ça c'est le premier paramètre qu'on va avoir ensuite on va avoir l'offset c'est à dire le décalage à partir d'où ont créé la chaîne à nous à partir du début donc 0 encore c'est l'indice 0 comme pour les tableaux c'est la même chose et ensuite on va indiquer la longueur donc la longueur si vous souvenez bien eh bien c'est tout simplement ceci alors non voilà la longueur de la donnée qu'on a passé ici donc on aura comme ça le bon format qui va bien et on n'a plus qu'à terminer par afficher le message pour ça que j'ai créé une variable intermédiaire ce que s'il est fait que je mette ça directement dans le dans l'affichage pas pratique vu que c'est quand même assez long au niveau de la construction de la chaîne de caractères mais au moins on a une chaîne qui est bien construite on a bien une chaîne de caractères et après on comprend que l'affichage pardon très très simple on a déjà vu ça des dizaines de fois maintenant voilà pour la réception et vous verrez que ça va être le même code pour le client c'est à dire que pour le client je vais pouvoir de toute façon oui comme je vais prendre les mêmes noms de variables je pourrais carrément copier coller en fait pour le client pour la réception des données puisqu'il va fonctionner tel quel donc ça ne prendra pas de problème l'envoi évidemment il y aura peut-être il y aura évidemment des pas peut-être même sur des petites différences entre les deux puisqu'on en a un qui a besoin en fait qui répond directement par rapport au paquet qu'il a reçu et l'autre bas qui doit envoyer au serveur donc à la bonne adresse donc forcément on va avoir des petites distinctions à ce niveau donc là on va préparer une réponse donc par une petite chaîne après je n'appelle pas ça mais ce message puisque j'ai déjà mis un plus haut ici donc je vais mettre par exemple message bien reçu un peu comme j'avais fait précédemment un moment j'avais dû mettre ce message là d'ailleurs peut-être même au mot près voilà et préparer là aussi un tableau d'octets par rapport à ce que je veux envoyer et là c'est différent je veux pas choisir une taille précise je veux transformer on veut faire l'inverse obtenir en fait des octets à partir de ma chaîne de caractères donc à partir de la chaîne de caractères dans la classe string nous avons une méthode getBytes vous avez dit que j'avais posséder tout ce qu'il fallait comme outil pour pouvoir faire des conversions de l'un à l'autre tout est prévu bien évidemment qu'on n'ait pas inventé ça nous même sera un petit peu dommage pour un langage un langage comme java donc on a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau là donc là c'est prêt voilà le tampon de données en fait qui va servir pour le paquet par la suite tout est ici on a vraiment toutes les infos qu'il nous faut maintenant il nous faut les informations pour pouvoir communiquer c'est à dire comment il est capable de trouver le client d'accord avec lequel en fait il va communiquer eh bien il a reçu un paquet de ce dernier d'accord et ce paquet contient des données c'est à dire qu'on va pouvoir récupérer bien l'adresse de la source tout simplement donc qui en fait a envoyé cette ce paquet de données et on va pouvoir bien sûr extraire des informations de ce dernier donc pour ça on va utiliser une classe que j'avais juste mentionné dernièrement mais qu'on va ici pour le coup vraiment utiliser ce qu'elle va nous servir qui est inet address je vais vouloir récupérer l'adresse du client et l'adresse du client c'est depuis le paquet la méthode get address donc là on peut pas faire plus simple voilà on va récupérer tout ça donc ça c'est beau c'est aussi une classe où on a pas mal de d'accès enfin de méthode statique on l'utilise beaucoup pour récupérer par exemple éviter de taper une adresse hyper en mettant localhost on récupère les informations comme il faut vous avez montré ça rapidement mais là on va voir l'occasion vraiment de s'en servir un peu plus et d'ailleurs inet on ajoute aussi ce que ça fait partie de ça ensuite il nous faut le numéro de port évidemment il faut il faut une adresse donc l'adresse de l'hôte et le numéro de port pour pouvoir communiquer parce qu'il faut qu'on se soit cohérent par rapport à ce que l'on veut et l'appareil receive packet et on a la méthode get port voilà on a les deux infos on a tout ce qu'il nous fallait on a ici le tampon donc il n'a tout ce qu'il faut pour pouvoir envoyer les données on va à nouveau utiliser un paquet datagram donc ici je vais l'appeler scène de paquet tu peux forcément très inspiré sur les noms mais ça ira très bien voilà et là on va passer on va utiliser un constructeur bien particulier puisqu'on va avoir quatre infos à passer on va avoir le tampon qui va servir pour en fait des données à transmettre la longueur des données qu'on va transmettre ça va de soi et ensuite bien sûr l'adresse du client et le numéro de port du client donc on a scène by ce qu'on a créé ici d'accord on à la longueur de ceci donc c'est lens on a l'adresse et on a le numéro de port voilà une fois que vous avez tout ça on utilise à nouveau la socket et cette fois ci on ne fait pas lui signe on fait scène et on envoie le paquet en question enfin vous avez compris un peu le principe encore une fois comme pour tcp c'est très logique très logique et java même si encore une fois c'est assez verbeux on a beaucoup beaucoup de choses à écrire voilà on arrive bien à décortiquer un petit peu les différentes étapes et ça ça va vachement vous aider ensuite pour pouvoir retenir les choses et vous verrez qu'encore une fois via le client on va retrouver quasiment le même code à quelques détails près bien évidemment donc petit résumé on a initialisé le serveur on attend la réception de données on prévoit en tout cas de réceptionner une donnée on l'affiche à l'écran ensuite on répond à ce même client se servant des données qu'on a eu du paquet précédemment reçu tout ça qui nous permet justement de répondre au bon client c'est ça qui est important donc si plus tard vous voulez faire une connexion avec des multiples clients et bien en fonction du paquet que vous avez forcément ici vous ne récupérez pas la même adresse et donc vous pourrez renvoyer le message au bon client et pas la mauvaise personne qui serait un petit peu embêtant voilà et ensuite on met fin aux ressources comme ça donc la socket il n'y a pas de problème donc normalement le serveur ça devrait être bon on va bien sûr bon on fera l'exécution juste après on va déjà s'occuper du client parce que là ça n'a pas trop intérêt de laisser tourner il va faire si on peut éventuellement s'il ya peut-être des petites erreurs pourquoi pas mais toute façon on peut le faire aussi après donc udp.java s'il ya des petits oublis quelque part comment ça ah oui pardon c'est oui c'est là c'est pas lens c'est une méthode là oui ça c'est à cause de ça je me suis fait avoir donc oui dans datagram packet ici il faut utiliser la méthode get lens pour récupérer la longueur voilà on recommence bien enregistré même chose là c'est un attribut privé j'ai pas corrigé le bon non ça c'est non ça c'est bon c'est l'autre c'est juste l'autre en fait ça ça y est bien si il ya bien un attribut lens qui est accessible voilà ce que c'est sur byte ici c'est lui qui avait pas ok on n'en va pas grand chose à montrer dp voilà ça en attente ça peut pas dire que tout est bon parce que il faut qu'on voit un petit peu si là on voit la réception de données marche donc un petit contrôle c on verra juste après on va laisser ça de côté on va écrire le client et on verra un petit peu pour la suite alors la réception vous avez dit on va être assez rapide ce que je vais faire ça pardon oui c'est ça le pour la réception que je prends juste ça voilà et je copie colle encore une fois parce que je vais utiliser les mêmes noms de variable pour pas faire compliqué mais voilà au niveau la réception ça va être assez assez similaire l'envoi des données bon ça va être différent c'est besoin hop comme ça on a différentes parties donc là on commence par l'envoi d'accord ici on c'était la réception forcément puisque le serveur est en attente c'est le client qui va faire la première qui va en fait établir la communication en envoyant en premier un message et on aura comme ça ensuite la réception qui sera effectué pour la suite donc là ce qu'on va faire même comme tout à l'heure sauf que là je vais préparer directement alors je vais mettre je mets response comme si c'était ça répondait à quelque chose sauf que non c'est lui qui répond qui parle en premier donc je vais plutôt mettre texte pour pas que ce fasse un peu bizarre comme non je suis le client que c'est lui qui commence à parler donc il répond à personne il envoie le premier message voilà ensuite là vous voyez pas de différence avec ce qu'on a fait concernant le serveur d'accord on récupère en fait les octets par rapport à une chaîne de caractères donc là vraiment pas différence là où ça va changer et bien ces informations qu'on va vouloir récupérer ici on communique ici là pour le coup sur un serveur local donc en réseau local et sur le numéro de port 8 5 8 5 donc moi j'ai juste besoin de l'adresse donc je vais utiliser in est de l'essence pareil on va je pense passer quasiment tout on verra par la suite s'il faut compléter je copie colle en gagner un peu de temps hop et je pense qu'on va pouvoir même capturer un autre notamment au niveau de l'adresse ici ok l'adresse du serveur et là je vais récupérer donc méthode statique get by name simplement localhost voilà là comme il ya un risque évidemment que ce soit pas bon à ce qu'on note ici je pouvoir capturer ça ça va être non c'est un non ost exception j'ai un trou de mémoire au pire on s'empire le capturera dans l'exception là c'est pas grave mais j'ai un j'ai un trou de mémoire sur le normand c'est un non ost exception donc c'est pas grave on verra tassons capture ici si jamais une erreur mais ça peut soulever en fait une autre exception si évidemment l'adresse s'est pas trouvée si le nom d'autre n'existe pas ou n'est pas trouvée une fois qu'on a son adresse et bon on va pouvoir effectuer ce qu'on a déjà fait c'est à dire oui ensuite on prépare un paquet pour l'envoi et on envoie les données d'ailleurs je pense que le nom était assez similaire donc là en fait ça va être un copier-coller à quelques détails près je vais juste changer ce moment ça va être oui on va laisser ça comme ça parce que là c'est lens aussi là c'est l'adresse du serveur et là bon je mets directement le numéro de port ce que j'ai pas je suis pas passé par une variable ou autre et on a créé comme ça ce paquet là donc on a le message on récupère les octets de ce dernier puisque c'est avec ça qu'on travaille au niveau des paquets datagram ici on a bien l'adresse du serveur ce que je rappelle ici on n'a pas réceptionné de paquet donc on est bien obligé de partir de quelque chose donc faut qu'on qu'on ait connaissance du serveur sur lequel on fait on doit transmettre les données on prépare un paquet à partir de ça le le tampon la longueur de ce dernier l'adresse du serveur le numéro de port sur lequel il écoute et on envoie le tout sauf que sauf que sauf que évidemment je n'ai pas préparé ici je vais remettre là un petit peu trop vite donc là pas de paramètres évidemment mais pas de pas numéro de port là c'est juste comme ça d'avoir la socket ici et là pas rien on va copier coller gagner du temps ce n'est pas serveur socket mais client voilà donc l'initialisation client l'on voit des données c'est tout ça et ensuite normalement la réception s'il n'y a pas eu de problème la libération ici au niveau de la socket et normalement ça devrait être ok si j'ai pas oublié quelque chose j'avais tout mis là je vais noter unknown normalement c'est ça le nom c'est vrai qu'entre les différents langages des fois hop on va vite voir sur la compilation et là c'est erreur adresse d'ailleurs plutôt après pas bien d'importance même jusqu'à son préférence changer un peu up ok donc le serveur c'était bon maintenant si le client c'est bon ce qu'on arrive au bout de cette vidéo et c'est pas ça ainsi c'est juste parce que je n'ai pas ajouté enfin ça peut pas savoir pourtant que c'est ça je pense que si ok j'ai parce que j'ai pas changé le nom bah oui évidemment faites pas des copier coller un pas de lire fait pas de copier coller hop c'est ok compilation de sa compile maintenant ça veut dire que c'est trop bon mais au moins ça compile c'est déjà ça ok donc on y va comme pour la vidéo précédente on lance le serveur il est en attente et logiquement quand je vais lancer client si tout est bon tout l'envoi des messages et les réceptions vont se faire c'est parti et ça m'a l'air d'être bon voilà donc on s'est connecté le serveur est en attente il a bien reçu le message du client et il a répondu au client en question qui a bien reçu son message aussi en retour voilà donc comme vous voyez encore une fois le programme s'arrête parce que bien sûr il n'y a pas de boucle qui tourne jusqu'à une certaine opération jusqu'à envoyer un certain type de message et vous pouvez bien sûr utiliser toutes les connaissances tout ce que vous avez vu précédemment c'est vraiment rien de compliqué par rapport à ce cas là là c'est juste vraiment de quoi établir les connexions en tout cas faire l'envoi la réception des données en utilisant juste des chaînes de caractères maintenant si vous voulez faire de la saisie si vous voulez passer par d'autres d'autres systèmes il n'y a aucun problème de faire juste changer quelques parties du code mais la base est là et tout ce qu'il ya à savoir en tout cas au niveau tcp udp avec java vous l'avez aussi donc ça fait très bien le travail ça vous montre un petit peu ce qu'il ya donc c'est assez similaire encore une fois on retrouve quand même quelques quelques outils donc voyez qu'on n'a pas dans le travail pas avec la classe socket directement ici on travaille vraiment avec des datagram un des paquets de données c'est un peu la différence et où avant on travaillait par exemple avec du print writer pour pouvoir écrire directement sous forme textuelle bien pratique là on travaille directement avec des octets donc a pas de problème en termes d'encodage haute si vous faites les choses comme il faut voyez que là ça a bien pris en compte le voilà le notamment le ccd avec un caractère spécial donc si c'était mal encodé il y aurait des problèmes vous pouvez mettre des accents tout ça il n'y aura pas de souci si vous avez tous les bons encodage déjà au départ au niveau de vos fichiers car pas de pas de problème avec tout ça et voilà qui conclut cette deuxième partie sur la communication au réseau en java il va nous rester un dernier gros chapitre je pense que je pense ce sera le dernier chapitre du cours puisque les autres choses seront abordées principalement sous forme de tutoriel et le dernier gros chapitre de java et ce sera principalement sur de l'interface graphique voilà donc à moins qu'entre temps après je veuille terminer avec d'autres petites vidéos à part mais souvent comme c'est juste une vidéo sur un sujet précis et qui est pas forcément on va dire principal je le réserve dans les tutoriels ou là on peut compléter vraiment avec plein plein d'autres choses donc on a terminé avec la partie on va dire réseau et on terminera ce cours de java avec toute la partie interface graphique où là il y aura quand même quelques vidéos il n'aura pas qu'une seule il va falloir quelques vidéos pour aborder tout ça donc à l'issue de de secours java vous saurez faire des interfaces graphiques pourquoi pas même dans votre interface graphique permettent une connexion réseau une communication réseau puisque vous l'aurez vu avant donc bien sûr vous pourrez associer toutes ces tous ces concepts à toutes ces notions là ensemble pour développer des applications un petit peu plus on va dire étoffés à l'issue en tout cas de secours moi je vous dis à bientôt s'il ya des questions surtout n'hésitez pas et pensez surtout voilà coder à vous exercer un petit peu avec tout ça de pas juste être passif sur les vidéos et de regarder ce qui est fait mais de coder aussi de votre côté tester des choses et même des choses éventuellement différentes de ce que vous voyez au niveau des vidéos à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ...